Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportifs. Aujourd'hui, direction l'Angleterre et la première ligue, je vais vous donner mes 10 pronostics pour la prochaine journée de championnat. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager tous mes pronostics sur les championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostics sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics overrunner sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, Tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Bilan de la 14e journée de première ligue, hormis la défaite de Crystal Palace, on a tout bon pour le reste, ce qui fait donc un ratio sécurisé de 9 sur 10. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinnacle où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. 15e journée en Angleterre, West Ham, Chelsea, on commence direct avec un choc de première ligue, les Hammers sont 4e au classement, les Blues de leur côté sont 1er. Chelsea, cette semaine, a signé une victoire importante contre Watford 2-1 et de son côté, West Ham avec son nul contre Brighton a signé un second match de suite sans victoire. Ce déplacement ne sera pas facile pour les hommes de tout rôle mais ils sont très solides en déplacement avec 5 victoires de suite à l'extérieur. Je les vois une nouvelle fois s'imposer 1-0. Second match, Newcastle reçoit Burnley. Pour parler un peu des Magpies, c'est tout simplement la lanterne rouge du championnat. Ils sont pour l'instant la seule équipe à n'avoir toujours pas gagné le moindre match en première ligue. Et avec seulement 7 points pris en 14 journées, ils possèdent 6 points de retard sur le premier non-relégable, Watford. Lors de la dernière journée, Newcastle est passé tout près de sa première victoire mais Norwich a égalisé en fin de match. Ils voudront donc essayer de signer enfin cette victoire ce samedi contre Burnley qui reste sur 3 matchs nuls. Mon point de vue, victoire des Magpies 2-1. Southampton, Brighton. Ça y est, les visiteurs ont cette semaine signé leur 10ème match de suite sans la moindre victoire. Ils ont donc chuté au classement à la 9ème place. Ils se déplacent ce samedi du côté de Southampton qui reste sur 3 matchs sans succès. Personnellement, je pense que les locaux pourront s'imposer 3-2. Les Reds de Liverpool se déplacent sur la pelouse de Wolverhampton. Depuis leur défaite 3-2 du côté de West Ham, les hommes de Klopp ont très bien réagi. Après un succès 4-1 contre Arsenal, 2-0 contre Porto et 4-0 contre Southampton, Liverpool a cette semaine écrasé Everton à Everton, 4-1. Wolverhampton, de son côté, reste sur 2 matchs nuls sur le score de 0-0. Je pense que cette fois-ci, on verra des buts mais plutôt pour Liverpool que je vois gagner 2-0. Pour ce match entre le premier Watford et le champion d'Angleterre, Manchester City, je vois clairement un succès des Citizens, 2-1. Grâce à sa victoire 1-0 contre Crystal Palace, Leeds s'est donné de l'air au classement et sur la zone de relégation. Avec désormais 15 points, il possède 5 points d'avance sur le premier relégable, Burnley. Je pense qu'ils signeront un second succès contre Brentford qui n'est pas au top, 3-1. Direction Old Trafford, Manchester United reçoit Crystal Palace. La crise semble visiblement terminée du côté des Mancuniens. En effet, après ses 2 défaites, 2-0 contre City et 4-1 contre Watford, Manchester a signé 3 matchs sans défaite, 2-0 contre Villarreal en Ligue des Champions et en Première Ligue. Un très bon nul 1 partout contre Chelsea et une belle victoire contre Arsenal 3-2 grâce notamment à un doublé de Ronaldo. Crystal, de son côté, après 7 matchs sans défaite, vient de signer 2 revers de suite. Je pense qu'ils en signeront un troisième à Manchester, 2-0. Un peu comme Manchester juste avant, Tottenham en championnat va beaucoup mieux. 2 victoires d'affilée contre Leeds 2-1 et Brentford 2-0. Comme on dit, jamais de sans 3, je pense qu'ils gagneront une troisième victoire de suite en Première Ligue à domicile, 3-0. Aston Villa n'aura pas su confirmer ses 2 belles victoires. Ils se sont inclinés de peu contre City. Leicester, de son côté, est plutôt en forme avec 7 points pris sur 9 possibles. Je pense que ce match a de grandes chances de se solder par un nul, je vais dire un partout avec un avantage de sécurisation au Foxes. Avec sa lourde défaite contre Liverpool 4-1, Everton a signé un 8ème match sans victoire. Rien ne va plus pour les Toffees qui dégringolent au classement. Arsenal, de son côté, reste sur 2 défaites en 2 déplacements à Liverpool et Manchester. Je vais également pour ce match partir sur un nul 2-2 avec tout de même un avantage aux Gunners. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers. Ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinnacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinnacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous, bonne journée, bon pronostic, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501